La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 s'est tenue au Stade de France à Saint-Denis, marquant la fin d'une édition record. Tony Estanguet, président du comité d'organisation, a exprimé sa satisfaction en soulignant la réussite exemplaire de l'événement et l'unité du pays autour de cet événement historique. Le spectacle de clôture, qui a attiré 17,1 millions de téléspectateurs, a mis en avant la « French Touch » avec des performances d'artistes locaux et internationaux, avant de passer le relais à Los Angeles pour les Jeux hauts de 2028. Les Jeux de Paris ont battu de nombreux records, tant en termes d'audience que de performances sportives. Plus de 24 millions de personnes ont suivi la cérémonie d'ouverture, et la France a remporté 64 médailles, dont 16 en or, se classant cinquième au tableau des médailles. En outre, 42 records, dont 10 mondiaux, ont été établis pendant la compétition. Le perchiste suédois Armand Duplanty a notamment franchi une barre à 6,25 mètres, battant son propre record mondial. L'organisation des Jeux a également été un succès sur le plan touristique et commercial. Plus de 9,5 millions de billets ont été vendus, dépassant les records précédents, et 11,2 millions de visiteurs ont participé aux activités liées aux jeux hauts. Cette affluence a entraîné une augmentation notable de la fréquentation des musées, restaurants et bars, particulièrement à Paris et dans les villes hôtes. ... ...